Un nouvel outil super intéressant dans Photoshop, c'est l'outil de remplacement de ciel. Alors ça va remplacer mon ciel ici par un autre ciel pré-paramétré dans Photoshop. Il faut que je sois en mode RVB, c'est une des corollaires de ce filtre. Donc image mode couleur RVB. Puis ensuite je m'en vais tout simplement dans édition, puis je fais remplacement du ciel. J'ai pas besoin de faire de sélection avant, comme vous avez vu, j'ai une image qui est un RAW en objet dynamique à l'intérieur de Photoshop. Puis ça fait tout à fait le travail. Donc une fois que j'ai cliqué sur remplacement de ciel, je peux choisir le type de ciel qui m'intéresse d'avoir, le type de nuage. Ciel bleu, ciel étoile, ciel ici avec des cumulus, des cumulonimbus, des stratus, peu importe ce qui vous convient pour cette image-là. Vous voyez un peu l'astuce avec ça, des petits arcs-en-ciel. Fantastique! Donc une fois que vous avez choisi votre ciel, je vais rester classique. Vous pouvez le bouger avec l'outil de déplacement qui est là par défaut. Alors ce que ça fait, c'est que si je choisis l'outil de déplacement, je peux venir déplacer ce ciel-là dans mon image, à gauche, à droite, pour savoir comment est-ce que j'aimerais le bouger, affecter son échelle. Donc évidemment, si je le bouge, je peux le grossir pour qu'il prenne plus ou moins de place dans mon image. J'ai aussi le pinceau de ciel. Ça, j'ai remarqué ici, on peut régler avec la barre d'état de Photoshop en haut à gauche. Là, on peut régler la taille de notre brosse. J'ai remarqué que ça allait bien avec une grosse brosse. Et là, ce que ça va me permettre de faire, c'est de passer, mettons, sur les côtés, là où je trouve que ça a été moins à mon goût. Donc je vais venir rajouter du ciel ici, par exemple, avec l'outil pinceau de ciel. Et la petite main, tout simplement, pour venir bouger, si je suis dans un zoom plus, pour venir bouger mon image au fur et à mesure que je le fais. Le décalage du contour, c'est parce que vous avez remarqué qu'il a fait un ciel, ce n'est pas magique, c'est que dans le fond, il a détecté les contours. Donc si mon ciel est relativement peu, relativement, si il se détache de mon arrière-plan, mon décalage du contour va me permettre justement d'aller rapprocher des bâtisses que j'avais ou alors m'éloigner des bâtisses que j'avais. Donc c'est un petit décalage du contour, je peux avoir plus de luminosité, moins de luminosité. Et c'est vraiment fantastique parce que ça fait la sélection automatique autour des bâtisses. Dans les réglages du premier plan, on peut aller en superposition ou en produit. Je remarque qu'en superposition, c'est des fois plus intéressant, mais ça dépend de la photo. On peut régler l'éclairage de ce ciel ici. Puis ce qui est fantastique, c'est que lorsqu'on a fini, on peut dire, fais un nouveau calque ici. Alors ce que ça va faire, on fait OK. Et là, ça le fait un nouveau groupe de remplacement de ciel. Donc tout simplement un groupe. Ça n'a pas touché à mon image en tant que tel, mon image est encore là. C'est un groupe dans lequel on voit qu'il y a un ciel, des calques de réglage sur lequel je peux retourner, intervenir ici. Et finalement, le ciel avec un masque qui détoure ma ville. Donc c'est quand même super simple à utiliser, puis très pratique. Merci. Merci.